Dès les premiers trailers du film, et en fait là, avant de lancer une mission... Du jeu que je veux dire, je suppose. Oui, du jeu, n'importe quoi. C'est pas grave, on t'en veut pas. C'est la plus intéressant. Vous êtes lâché dans ce camp là de Sangheili, donc on est sur une planète... Voilà, on est sur une planète alien, je vais pas en dire plus au cas où les gens voudraient pas être spoilés, mais on a des Sangheili un petit peu partout, et tu vois, t'as un camp, et je peux me balader partout. Je peux aller voir des Sangheili, tu peux discuter... Il me dit dégage, il est pas... Il a pas l'air causant, effectivement. Tu peux te balader un petit peu partout, tu vas ici, c'est l'infirmerie, tu peux écouter les dialogues entre les... C'est quelque chose qu'on avait pas trop d'habitude dans les hallos ? T'avais des petites interactions, mais là, si tu veux, t'es vraiment lâché sur une mission, enfin sur ce début de mission, où il n'y a rien, il se passe rien à part juste des gens qui discutent, et tu peux te balader un petit peu librement partout. En plus, avec tes nouveaux mouvements, tu vois, tu peux aller un petit peu partout, machin. Il y a une scène qui m'a bien fait marrer, tu vois, c'est là. Le regard porte loin par ici. La nuit dernière, au lieu de dormir, les autres Wungoy et moi vont parler boutique. Voilà. Toi, tu chopes des petits bouts de conversation, comme ça, c'est... Ils ont rajouté un peu de vie dans l'ensemble, en plus. Ils ont rajouté pas mal de vie, ouais, c'est intéressant. Ouais, de respecter combat avec toi. Et des fois, il y a des trucs qui sont... enfin, c'est juste marrant. Le petit grunt, là, qui a une référence, genre, tiens, c'est marrant, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent. L'armure de l'Arbiter, les... toi, même ta couleur de peau, elle a changé, les vaisseaux ont pu la mettre. Peut-être, c'est une petite référence, parce que depuis que 343 Industries, en fait, a repris la série, ils ont un petit peu revu la direction artistique, et c'est vrai qu'il y a des changements un petit peu bizarres. Et voilà, c'est un petit clin d'oeil, machin, tu vois, tu peux aller voir eux, tu peux leur parler. Donc, ouais, petite discussion, bla bla, ils ont un problème avec le Banshee. Ils sont en train de réparer. Ouais. Et là, j'ai mon personnage qui va intervenir. Voilà. Ok, d'accord. Ok, taille duel avec les solutions pourries. Décidément. Et donc, du coup, je peux aller vraiment, vraiment partout sur la petite carte, là, qui en plus est assez, assez jolie. Oui, non, c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est pas dégueulasse. En fait, le jeu, ça alterne entre le bon et le moins bon, j'ai trouvé graphiquement. Mais là, tu vois, on me demande d'aller voir Alcée, donc la créatrice des Spartan 2, voilà. C'est un constructeur, un outil fort honneur qui va me permettre de communiquer avec le gardien. Ses appareils et tes monnaies courantes dans l'histoire. Ses collines regorgent de stations de marché. Alors, je vois, là, plutôt que de lancer une petite cinématique, voilà, pof, en immersion. Ça fait partie du... Qu'est-ce que tu penses du doublage, d'habitude ? Enfin, des voix, on va dire. C'est... Inégal. Inégal, je dirais. Il y a des moments où c'est très bon. Et des moments où c'est moins bon. Là, tu vois, typiquement, enfin, la personne qui... La dame, qui joue normalement, Catherine Alcée, double plutôt bien. Mais là, vu que le personnage, il ne bouge pas beaucoup. Et c'est... Là, je ne trouve pas ça complètement ouf. Alors là, tu vois, il y a les autres Spartan de mon commando qui sont... Qui sont ici, maintenant. Ben oui, parce que l'une des particularités de cet épisode, c'est le fait de se balader à 4, par un groupe de 4. Que vous jouiez la Team Osiris, donc la team qui est dirigée par Jameson Locke, ou la team... L'équipe bleue, donc la Blue Team, qui est dirigée par le Master Chief. Ouais. À chaque fois, on est à 4. Donc, si vous jouez seul, vous incarnez soit Master Chief, soit Locke. Mais, si vous jouez avec des copains, là, vous choisissez votre Spartan. Donc, typiquement, si le has joué avec des copains et que j'ai pas envie de prendre le Master Chief, et ben, je peux prendre Frédéric, Linda ou Kelly... Ce qui change pas mal, du coup, sur le gameplay, c'est ce qu'on va voir, d'ailleurs, par la suite, derrière. Je ne sais pas si on va le faire dans ce GL ou dans un deuxième GL. Voilà, on va aller, je vais partir un petit peu. Je voulais montrer ça, ce petit nouveauté, là, au début, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 niveaux où ça arrive, où, voilà, t'es lâché dans une zone, il faut que t'aille interroger des gens, écouter des conversations, enfin, tu vois, ça change un petit peu ce qu'on a habitué de voir dans Halo. Un petit côté un peu plus recherche, un peu plus exploration. C'est rigolo, quoi, après, c'est pas... Mais là, même là, là, tu vois, je pourrais passer par ici, mais je pourrais très bien aussi décider de contourner et y avancer par là, tu vois. Un peu plus de liberté à ce niveau-là. Après, Halo, ça a toujours été comme ça, c'est des sandbox, ça a toujours été assez ouvert, mais c'est très agréable, du coup, de se balader dedans, parce qu'avant, tu vois, tu pouvais juste sauter, et là, maintenant, tu peux sprinter, tu peux sauter, t'as ce système... T'as un mini-tuec-pac un petit peu, quand même ? Un espèce de dash, en fait. Tu vois, le petit voyant qui s'allume en haut, là, qui va disparaître, ça me signale que, maintenant, il est réutilisable, mais tu peux t'en servir pour aller sauter en avant, mais aussi pour les côtés, tu vois, hop. Faut faire des esquives, comme des esquives. Des super-strafes. Et surtout, tu as la possibilité d'escalader à peu près tout ou n'importe quoi. Alors là, je fais n'importe quoi. Ça va sur ce mur, ça va pas être très pratique. Voilà, tu vois, hop. Ouais. Tu peux, tu peux, franchement, escalader partout, du coup, en termes d'exploration. Alors, on est d'accord, ça reste un FPS dans lequel vous avancez, vous flinguez des trucs. Ça permet quand même de rajouter un peu de dynamisme au mouvement et sans doute au combat aussi. Ah, mais carrément. Mais là, on va partir sur du combat, vous allez voir, ça va être complètement autre chose. On a cette petite glissade aussi qui nous permet de passer... Et peut-être d'éviter quelques tirs aussi. Ouais, ça te permet surtout de passer sur certains endroits assez rapidement. Et je pense que vous l'avez remarqué, c'est un petit peu une des nouvelles... Ouais, ahah. Ahah, cadeau. Tu l'attaques vraiment ou c'est pour faire joli ? Non, 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 là, plus tard. On montera à bord plus tard, mais là, là, je suis un peu, tu vois, je suis un peu à pied. Ouais. Ça risque de poser problème. Non, c'est un truc intéressant, vous l'avez vu, j'ai fait ça, hop, Ironsight. Ouais. C'est la petite nouveauté de ce Halo qui a été un peu critiqué par pas mal de joueurs. Ils aiment pas trop ? Parce que c'est, pour beaucoup de joueurs de Halo, c'est le petit truc qui fait Call of Duty, qui sert à tirer à nouveau public. Sauf qu'en fait, le système d'Ironsight n'est... En fait, c'est pas une vraie Ironsight comme dans tous les jeux. C'est-à-dire que, normalement, si tu vises comme ça, normalement, t'as une meilleure précision que si tu sortes juste comme ça au jugé. D'accord, ouais. Sauf que dans Halo, la visée comme ça, c'est un peu la visée ill-fire, c'est un peu la visée de base. Ouais. Et donc, même si tu tires comme ça, ah merde, j'ai plus de balles, si tu tires comme ça, tu ne perds pas de précision. Ça t'apporte juste un petit confort parce que, bah, tu vois, tu vois un peu mieux devant toi. D'accord, ok. Mais tu vois, sur cette arme-là, si j'utilise ce qu'ils appellent le Smart Scope, là, donc, plus ou moins, là, j'appuie sur ma gâchette de gauche, ça ne fait pas du tout la même chose, tu vois, ça reste juste de côté avec un état de petits zoops. Oui, ça ne change pas grand-chose. En fait, ça dépend vraiment des armes que tu vas utiliser. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout pénalisant en termes de visée. Ce qui est important pour les joueurs de Halo, c'est que, voilà, si, alors, je vais récupérer la carabine, c'est que, tu vois, ça ne soit pas du tout pénalisant que tu tires comme ça ou que tu tires comme ça, tu vois, je tire toujours au même endroit. C'est juste que, bah, tu es un peu plus précis parce que tu vois mieux là où tu tires, quoi. Ok, d'accord. Bon changement pour toi, en tout cas, contrairement à certains... Ouais, alors, après, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui, au début, ont crié jusqu'à l'arrivée de la bêta de multi-joueurs de Halo 5 qui s'est déroulée en décembre et janvier l'année dernière. Les gens ont pu essayer le jeu et se sont rendu compte qu'en fait, c'était un très bon apport. Pas si pénible, enfin, pas si gênant que ça, quoi. Alors, tu vois, tu as toujours la possibilité de monter des véhicules si tu veux. Alors là, on va s'en servir pour avancer un peu plus vite. Je sais pas si c'est le Banshee, ça. C'est ça, hein ? C'est le Ghost. Le Banshee, c'est celui qui se vole complètement dans les airs. Ah oui, c'est vrai. Faut pas jouer Halo depuis Halo 1, hein, donc... Alors, tu m'avais dit que tu avais fait le 2, quand même, non ? Bah, j'ai joué un peu le 2, mais je l'ai pas fini. J'en ai aucun souvenir. Et tu vois, petite nouveauté, bam, voilà. C'est ce qu'ils appellent la charge Spartan. La manchette magique ! Tu sprints, t'appuies sur le bouton de corps à corps, et paf ! Spartan se projette en avant. Bon, t'as toujours la possibilité d'assassiner. Ça a été introduit dans Halo Reach. Ouais. Tu l'as pas pris, là, la plasma ? Non, c'est lui qui les a envoyés, donc je vais... Non, mais j'ai cru que tu l'avais pris dans la... J'ai vu que c'était collé à toi, en fait. Bah ça, ça marche toujours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux ennemis dans le jeu qui, eux, savent très bien le faire aussi. Ah ouais ? Il faut faire gaffe. Les mecs, eux-mêmes, te vire de ton Warthog et... Et t'éjectes et te roule sur la tronche après. Ah ouais, 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 ouais. Non, ils ont... Oups. Là, l'esquive, assez pratique. Ouais, pour éviter la grenade. Ça commence à péter dans tous les sens. Par contre, du coup, je vois pas trop tes coéquipiers actifs. Est-ce que c'est moi ? Ouais, alors c'est parce que je les laisse un petit peu derrière moi. D'accord. Il faut dire qu'en mode normal, ils sont intéressants. Tu vois, je peux, tu vois, hop. Vas-y, allez, tirez sur ce grain. Et là, il va lui tirer dessus, ouais. Placez-vous, placez-vous là-bas. Ils vont y aller. Si, éventuellement, j'ai un des personnages, tu vois, qui est blessé, je peux demander à un mec d'aller le soigner. Parce que, voilà, c'est une nouveauté. Je sais pas si on le verra. Il faudrait que je me fasse buter. Mais si tu te fais... Peut-être dans le deuxième GL. Ouais, on verra. Au pire. J'essaierai de le montrer tout à l'heure. Mais voilà, tu peux demander à tes coéquipiers, en fait, de venir te relever. Ouais. Un peu à la Girls of War, hein. Ce qui, du coup, simplifie un petit peu le jeu par moment. Mais en légendaire, donc le mode de difficulté le plus élevé, tes coéquipiers, si tu ne joues pas avec, tu n'avances pas. D'accord, ok. Parce que la difficulté, j'étais très surpris. Le mode légendaire de Halo 4 était peut-être un petit peu simple. Là, sur ce Halo 4... 5 ? Vraiment, sur le 5, ouais, j'ai vraiment galéré à passer le... Oui, c'est ce que tu me disais. Le premier niveau... Après, en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas joué Halo. Donc, j'avais l'habitude, là, comme j'étais sur Destiny, c'était un jeu qui est un peu plus facile. Au début, je me suis fait vraiment qu'est-ce qu'il y a figure. Alors, je pense que je vais juste montrer cette sandbox. Après, on passera une mission Master Chief. Ok. Mais, tu vois, là, une grande sandbox qui est... Ah mince, je voulais m'approcher de lui pour l'assassiner. Alors, comme ça, on a raté son coup ? Ouais, un petit peu. Alors, j'essaie de pas mourir. Oh, alors, je vais mourir. Je vais voir si mes coéquipiers... Parce que t'as une... Ah, tu vois. Vas-y, vas-y. Ah, lâche-moi, allez, tire. Ah, ils sont longs, hein. Voilà. Hop, tu vois. Et donc, du coup, là, j'appuie sur un bout. J'appuie sur X, hop, et je demande à mes collègues de venir. Tu vois, là, tout de suite, il y a Veil et qui va me sauver. Hop, voilà. Alors, ce que je vais vous montrer avant qu'on se termine, c'est... Ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux, hein. Ouais. Alors, après, si tu te prends une grenade placement dans la figure, ou tu te fais écraser par un hunter, ou si tu fais... Les gros accidents, là, il ne peut pas. Là, c'est fini. Mais... Ah, j'arrive pas à recoller le bras, c'est bizarre. J'ai trouvé qu'en termes de facilité, tu vois, c'était un peu... Bon, c'est peut-être pas ouf, parce que ça simplifie un petit peu l'aventure. Tu en as peut-être vachement besoin en mode légendarie. En mode légendaire, ouais. En mode légendaire, il faut savoir que... Autant là, tu vois, ils me butent, ils ont normalement une vingtaine de secondes, je dirais, tu vois. Ah, j'ai pu te battre. Il leur faudra une vingtaine de secondes, peut-être, pour... Pour te finir, enfin, pour que toi tu meures. Ils ont 20 secondes, en fait, pour arriver jusque moi et me régène. En légendaire, c'est moins de 7 secondes, je crois. Ah ouais, d'accord. S'ils sont pas collés à toi, en gros, c'est mort. Non, non, non. Alors, ce qu'on va faire avant de passer à un autre gaming live, c'est vous montrer un petit peu, parce que vu que maintenant, on a des nouveaux mouvements qu'on peut escalader, qu'on peut sauter, qu'on peut faire des machins, forcément, ils ont dû revoir un petit peu la façon de construire des niveaux. Et là, tu vois, on a un, deux, trois niveaux. Donc, on a, alors, je vais pas dire qu'on a de la grosse verticalité, mais on en a, et ça permet, tu vois, d'utiliser... Alors, je vais la refaire. Vas-y, vas-y. J'ai eu des esquives à la grenade. Mais tu vois, ça va me permettre... Vas-y, tu peux être ridicule, là, maintenant, c'est possible. Ah ouais, non. Voilà, on va faire le nettoyage. Parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs là. Tu vois, ça permet d'utiliser, correctement, ce genre de nouveaux moves. Voilà, tu vois. Ah, ça, c'est pour la classe. Ça, si c'est pas un move de trailer, je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est très efficace en plus. C'est très efficace en plus. Parce que ton attaque, elle est assez large au sol quand tu fais... Alors, lors de la bêta, c'était assez large, ouais. On avait trouvé ça un petit peu trop fort et, en fait, ils l'ont un petit peu revu. D'accord. Je leur ai demandé, en fait, s'ils l'avaient un petit peu nerfé. En fait, c'est pas tant qu'ils l'ont nerfé, c'est qu'ils ont revu, en fait, la taille de l'impact au moment où il frappe. Ils ont revu également les boucliers des ennemis, etc. Donc, du coup, c'est un peu moins efficace que par le passé. Et c'est peut-être tant mieux si jamais, ouais, c'était abusé, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qu'on va faire, à la limite, c'est qu'on va enchaîner vers un deuxième GL. Ouais, ouais. Ouh, je me suis fait sniper. Mais tu vois, là, sniper, tout de suite, je peux... Tu peux appuyer, ouais, ils vont venir t'aider. Ouais, ouais, tout de suite, tout de suite. On va poser encore deux questions dans le deuxième GL qui portera sur... Eh bien, on va rester sur la campagne, mais côté Master Chief, c'est ça.